... Un grand merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux dans Question Sans Détour. Bonjour à tous, on va parler de littérature, d'Haïti et de séisme aujourd'hui dans notre édition. Vous allez comprendre pourquoi avec mon invité Jacqueline Plaisir. Bonjour Jacqueline Plaisir. Bonjour Christophe. Alors vous faites partie aujourd'hui de sept écrivains, c'est ça, qui ont écrit un ouvrage. On va le présenter, cet ouvrage, c'est important, il est publié aux éditions Carmond. C'est un bouquin qui retrace, c'est ça, les quelques jours avant le terrible séisme qui a frappé Haïti. C'était On s'en souvient tous en janvier 2010. En effet, nous étions nombreux à être complètement abasourdis par cet événement, cette catastrophe en Haïti, où nous étions, mais aussi à travers le monde. Et donc très vite, nous avons eu cette idée de dire qu'il faudrait quand même qu'on se souvienne, que nos enfants aussi sachent cette histoire. Et surtout, comment ce séisme a surpris des gens dans leur vie quotidienne, dans leur combat. Alors comment on écrit à sept mains, expliquez-nous ? Oh, c'est fabuleux. C'est pas quatorze d'ailleurs. Exactement. C'est fabuleux et nous étions aussi avec plusieurs langues, puisque David Loucoude est anglais, il y a quatre Haïtiens, donc avec le créole et aussi avec un français. Mais c'était une expérience très passionnante. Nous avons ensemble pensé un scénario et ensuite chacun a amené, apporté un personnage. Alors sans dévoiler, sans défleurer, bien évidemment, l'intrigue du livre, même si on la connaît, ça part une semaine avant, c'est ça ? Tout à fait. Une semaine, on l'a choisi ainsi. C'était le début de l'année, souvenez-vous. Et c'était le 12 janvier, le séisme. Oui, le 12 janvier. Donc c'était cette semaine où les enfants commençaient à penser à retourner à l'école, mais où la vie reprenait vraiment au ralenti, parce que c'était une période aussi très bouleversée. Et au niveau politique, on attendait des élections. Et c'est cette semaine, dans un quartier très pauvre, isolé, bien que tout à fait à la désir de la ville, mais isolé parce qu'on ne peut s'y rendre qu'à pied et personne n'y va que ceux qui y habitent. Donc c'était aussi une zone marquée par le seau rouge des Nations Unies, zone rouge, où les organisations n'avaient pas tout à fait la possibilité d'aller s'investir pour des projets de développement ou des réponses d'urgence. Alors ce n'est pas un livre avec un scénario catastrophe, c'est un livre plutôt sur le courage de la population ? Le courage et vous allez y trouver de l'humour, de l'amour et des rêves aussi, des rêves des jeunes. Et aussi cette maman, des souffrances aussi, la souffrance du maman qui a dû laisser son enfant. Lorsqu'elle était jeune, elle a eu son premier enfant et elle a dû laisser cet enfant derrière elle. Et donc 17 ans plus tard, elle se dit, mais si cet enfant arrive en face de moi, je ne saurais même pas la reconnaître. Et donc elle s'est donnée corps et âme à tous les enfants de son quartier. Et c'est cette dame courage qu'on appelle Vinyla dans ce livre, qui a vraiment été une femme avec qui nous avons marché, puisque nous sommes des volontaires d'Atélé Carmon, nous sommes engagés dans ce quartier. Et donc ces personnages, nous les connaissons bien. Alors c'est cet auteur, c'est cet écrivain, ils n'ont pas le même rapport à Haïti, le même rapport à cette histoire, à son tremblement de terre. On le retrouve dans l'ouvrage ? Tout à fait. Chacun de nous a apporté un angle différent. Je pense à Adrien Delva, il est lui-même ingénieur, il vit dans un quartier moins, plus aisé. Et il est très lié à cette population. Et il a voulu témoigner aussi de ce lien, de cette chance qu'on a aussi de créer une société où tout le monde peut se rencontrer, où on peut s'appuyer sur l'intelligence de chacun pour pouvoir penser l'avenir. Et il y a aussi un homme qui, à toute sa vie, a été un militant des droits de l'homme, Jacques Petitdor. Et il raconte donc la vie de ces enfants que l'on place souvent en domesticité et qui vivent des choses assez terribles. Et certains, néanmoins, arrivent à trouver un avenir et à témoigner de ces souffrances et aussi de ces rêves réalisés. – Alors on le rappelle, ce tremblement de terre, il a fait des milliers de victimes. Vous avez bien évidemment connu, vous avez cette histoire en vous. Comment aujourd'hui le peuple haïtien est par rapport à cette catastrophe, par rapport à ce séisme ? – C'est un événement qui a vraiment bouleversé de nombreuses vies et puis enlevé aussi la vie à de nombreuses personnes. Donc les survivants ont sans doute au fond d'eux cette rage de vivre et puis cette volonté aussi de réussir après ce tremblement de terre. Mais réussir tout seul, c'est très difficile. C'est un peuple qui a besoin de beaucoup d'amitié. C'est un peuple méconnu, malgré son courage, malgré la fierté d'avoir été la première nation noire à rompre les chaînes de l'esclavage, à aider aussi les peuples de la Caraïbe et de l'Amérique latine à sortir de ce déni de l'humanité qu'est l'esclavage. Et pourtant c'est un peuple qui reste mal compris, on peut dire parfois mal aimé. – Oui, on a parlé aussi de malédiction avec ce séisme, c'est prégnant, ça existe vraiment ça ? – On le dit, mais je pense aussi qu'on dit aussi, pour ceux qui aiment Haïti, on rappelle toujours que c'est le pays de la création, le pays de la culture, le pays de la littérature, le théâtre, l'art, l'art plastique. C'est un pays connu à travers le monde pour cette qualité aussi de création et c'est un pays aussi connu pour l'ingéniosité des personnes, malgré un État qui est toujours très faible et malgré une coopération qui n'est pas toujours désintéressée, c'est un peuple qui se bat et c'est un peuple qui crée tous les jours. – Oui, alors avec bien évidemment, ravine l'espérance, c'est dans le titre, pourquoi le choix de ce titre ? – Oh, c'est un titre qui s'impose parce que, et la ravine, bon c'est la profondeur, c'est aussi les abîmes, parfois on s'y perd, mais c'est toujours cette espérance qui caractérise le peuple haïtien et aussi les familles en situation de grande pauvreté à travers le monde. Je crois que c'est une manière de dire que la vie, de toute façon, c'est une école, on doit toujours en tirer quelque chose et ce à quoi on doit aspirer, si on lève la tête et on a des chances de toujours voir le ciel et de voir le soleil et donc je crois que cette espérance, c'est vraiment la force des populations et des personnes qui sont confrontées à la grande pauvreté. – Haïti reste aujourd'hui la perle des Caraïbes ? – Oh, pour ma part, je n'aime pas trop ce vocable parce qu'il rappelle que c'était la perle des Caraïbes pour ceux qui étaient possédants. et on se rappelle aussi qu'au lendemain de la guerre de l'indépendance, Haïti est restée sous la pression des puissances et donc on ne va pas… La perle, je pense que c'est autre chose, je pense que c'est l'humanité qu'on doit chercher en Haïti et c'est cette richesse qu'on nous trouve aussi quand on y va, quand on a la chance de rencontrer les gens. – Alors il y a quelque chose d'important dans cet ouvrage, on le rappelle, on va le remontrer, pour ceux qui sont intéressés, c'est le prix d'abord, 10 euros, c'est une somme assez modique pour un ouvrage aussi complet. – Oui, 10 euros, parce que nous sommes une association de personnes de tout milieu et à travers le monde et on voulait que ce livre témoigne vraiment de ce courage, de cette aventure humaine en Haïti et c'est un roman, je le rappelle. Et donc 10 euros, c'est de façon à ce que ce soit accessible à tout le monde, qu'on puisse le passer, qu'on puisse s'inviter à le lire et qu'on puisse aussi en faire des cours de lecture et voilà, de découvrir cette part de notre histoire guadeloupéenne, parce que nous sommes cousins, et aussi cette part de l'histoire du monde. – Et vous ne le dites pas, mais il y a une générosité, parce que tout ce que vous avez écrit, c'est pas pour vous. – Eh bien non, 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 nous sommes volontaires, nous écrivons pour cette cause. Et le père Joseph Brzezinski, qui est fondateur de ce mouvement à Télécar Monde, disait que Haïti doit pouvoir dire au monde la force d'un peuple au-delà de la misère qu'il en sert. Et donc c'est ce que nous avons voulu faire et de façon tout à fait désintéressée. – Oui, aujourd'hui on peut dire l'espérance, « L'espoir est bien présent du côté d'Haïti ». – Je crois que ça ne manque jamais. – On vous remercie en tout cas d'être venue, Jacqueline Plaisir. – Merci à tous. – Et on rappelle le titre de l'ouvrage, « Ravine, l'espérance », c'est donc un ouvrage à acheter pour une somme maudite, on le rappelle, 10 euros, c'est aux éditions Car Monde. On vous remercie, Jacqueline Plaisir, d'être venue sur ce plateau. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage ST' 501